Le peuple Bantoum se rapproche davantage de ses origines. La troisième édition du festival Kena, non donné à un animal féroce, capturé et mis en cage à la chefferie Bantoum, est l'histoire de cette communauté. Des événements qui se sont construits sur une denrée alimentaire. Le Kena, depuis ma bourse, c'est une denrée alimentaire. Quand on dit Kena, tout le monde voit les arachides. C'était la denrée la plus importante dans nos cultures, dans nos cultures culinaires. A l'époque, quand l'animal féroce dévastait les champs, c'était parce que les achats d'arachides, ces gens de maïs, mais comme ces achats qui étaient les plus importants, quand on a privosé l'animal, on l'a donc baptisé l'animal du Kena. Cette denrée est devenue une danse traditionnelle. Le peuple Bantoum s'appuie sur la chronologie de ces événements pour dompter les mots qui touchent les fils et filles de la localité. Ce sont nos valeurs propres qui feraient derrière nous des personnes fortes face à la nature. Nous avons l'obligation, nous, les responsables, le peuple, de tout mettre en œuvre pour que nos cultures rejaillissent et que nos enfants s'en accomplissent. La tenue de ce festival permettra de rendre un grand hommage à leurs ancêtres et aux garants de cette tradition. On a créé mon thème mini-musée. Actuellement, je parle en qu'on fait la ferme, il y a la torture, pour qu'on puisse plus tard l'inaugurier, on lui fait hommage. Le grand hommage qu'on peut rendre à son père, c'est de pérenniser ses conseils. Kena, c'est un symbole de bonheur, mais la femme, au centre du développement, a travaillé une panoplie d'activités accessibles à l'entrepreneuriat, notamment la foire à exposition, concours de beauté, rite de purification. Le dignitaire traditionnel envoie un message fort à toute la communauté Bantoum, une célébration réussie. Le grand hommage,